Musique Salut à tous et à toutes, c'est Thérapie et on va commencer tout de suite avec le premier let's play amateur. Donc pour commencer ce premier let's play, je vais tout de suite commencer avec un projet sur LPG Maker VX réalisé par Pouet, qui n'est pas que Alma Mater. Donc je commence le jeu, j'avais déjà joué il y a vraiment très très longtemps, à mon avis plus d'un an. Très très longtemps, tout est relatif, mais c'est quand même plutôt long pour les RPG amateurs. Et donc je redécouvre le jeu, je ne me souviens vraiment plus de rien. Et donc il est en open bêta si vous voulez essayer. Ok, donc voilà, je n'ai rien fait pour l'instant. Ah, yah ! Quoi, c'est déjà l'heure ? Eh vraiment, c'est le jour de l'examen. Quoi ? Eh ! Euh oui, donc vous avez remarqué, je fais des bruitages des dialogues, c'est génial, non ? Pourquoi je fais ça ? Parce que sinon, vous allez vous faire chier pendant les dialogues. Tiens, il y a un truc à dire là. Voilà, annonce. Le rituel de passage des aspirants aura lieu le 20 juin. La graduation des apprentis est fixée le 21 juin. La cérémonie de décoration des premiers aura lieu le 30 juin. Voilà, je lis les textes parce que sinon, c'est pas marrant. Et vu que c'est pas prononcé, il faudrait que j'aille réviser avant mon examen. Le livre de bachotage doit toujours se trouver dans la bibliothèque, mais j'ai aussi le temps pour prendre un peu. Donc, ça doit pas être bien bien marrant. Sais-tu qu'il existe 52 arrêtés de salade ? Diversaire après avoir un cancer du Dr. Proust. Bon là, il me parle de salade, j'en ai un peu rien à faire, mon avis c'est un PNJ pour le fun. Oui, donc je lis les dialogues pour vous faire passer le temps. Ils sont tous sortis du dortoir en courant ce matin. Si je n'avais pas su que c'était le jour de l'épreuve, je les aurais pris pour défaut. Tu devrais réviser à la bibliothèque. Bon, ils incitent. Il faut que j'aille trouver la bibliothèque. Tiens, c'est quoi ça ? Me tu as amassé la crotte de chien ? Bah ouais, écoute. Je l'ai dans l'acquériment dans l'inventaire ou pas ? Quête. Ah, carrément c'est une quête. Bah, crotte de touffe. Génial. C'est toi qui veut la crotte de chien ? Là où tu as le passage d'aspirant va bientôt avoir lieu. Je suis un peu tendu, je n'arrive jamais à me souvenir des 7 classes mystiques. Il y en a toujours une qui m'échappe. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que j'apprenne les 7 classes mystiques. Enfin, je ne suis pas vraiment ce pouvoir. Où là, il bouge un peu bien, moi, les... Je ne suis pas vraiment certain qu'il me le demande. Dans mon souvenir, je crois qu'ils ont passé vraiment l'examen. Donc, je vais faire gaffe. Il me parle des barres de lui, mais il ne veut pas vivre dans une grotte. Donc, il y a un bar qui vit dans une grotte. Oui, donc, je ne vous lis pas toujours les petits dialogues pas très intéressants comme ça. Enfin, c'est sympa pour se mettre dans l'univers du jeu, mais... Ah, cette délicieuse odeur d'été, rien n'est tel qu'un bain d'herbe pour se détendre avant l'épreuve. Veux-tu essayer aussi ? Bon, ouais, c'est parti. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Ah, ça fait du bien. Donc, ouais, donc, c'est sympa pour l'univers, mais bon, après, c'est un peu d'intérêt pour vous, quoi. La méditation est la clé de l'excellence. Qu'est-ce que soit ton choix ? D'accord. Qu'est-ce que ça raconte le fantôme ? Mais comment tu fais pour griller ? Je m'entraîne en mode fufu, là. Ah, d'accord, donc, il y a des modes fufu. Donc, il y a une classe assassin ou un truc du genre. Donc, je vais essayer de... Moi aussi, tu vois, je vais être fufu, c'est quoi ce délire ? Donc, niveau mapping... Oula ! Nous avons un magnifique bug. Oui, un bug graphique. Bon, au niveau mapping... Ah, tiens, je crois que j'ai trouvé la bibliothèque. Au niveau mapping, c'est plutôt joli. L'intérieur est bien mieux mappé. L'élément... L'eau est l'élément le plus dévastateur. En porte sur la terre, éteint le feu, se fige. Un immense glaceau pour piéger les nidies. Ok. Génial. Oui. Oui, donc... Oui, le mapping intérieur est beaucoup plus beau qu'extérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'en fait, l'extérieur, il a tendance à... À faire... Oula ! Oula ! Oula ! Il y en a beaucoup des classes, ou pas ? Putain, je ne vais pas lire tout ça, moi. Tu as l'identité de bizarre. Le palce mondial. Oui, bon, voilà, vous n'avez qu'à lire. Pendant ce temps, je vais lire dans ma tête et je vous parle. Mais le mapping extérieur est beaucoup trop gros, en fait. Il fait des énormes maps, parce que Poire est une fille, c'est quand même... Je ne sais pas si je l'ai précisé. Mais c'est quand même important de le savoir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, ça ne change rien, mais tant mieux. Donc, le mapping extérieur est beaucoup trop gros pour moi, et du coup, pas assez remplissant. J'ai tendance à plutôt beaucoup trop remplir mes maps. Ok, d'accord. C'est génial. Les armes, on va faire un peu. Les armes peuvent également être énergisées par le biais de gemmes, dont seuls les achimistes connaissent le secret. Les armes sont cependant liées à un élément en fonction de la classe et de son porteur. Les armes d'avatar sont liées à l'élément de la terre, les énergies de la nature. Les armes du héros sont liées à l'énergie de la nature. Les armes du passe-moteur acquièrent davantage de puissance avec l'élément air, feu, de foudre, etc. Et bien sûr, l'eau, le plus puissant de tous. Je pense que moi, je vais me faire des sorts d'eau. Les armes du paladin dépendent exclusivement des gemmes de lumière. Les armes de chevalier n'utilisent que les gemmes de ténèbres. Les chevalier, c'est les méchants. Les armes des alchimies s'évoluent dans son gemme d'herbe, peut-être si, peut-être. Bon, c'est intéressant, mais je pense que ça ne va pas vous apporter grand-chose de lire tout ça. Donc, on peut dire qu'elle soigne quand même pas mal son background. Comme vous voyez, c'est un peu trop vide à mon goût. Tiens, je vais voir là-dedans, c'est quoi. Et, tiens, je crois que c'est ici que je passe mon examen, non ? Hop, j'ai fait un détour. Totalement inutile, mais on va dire que c'est rien. Oui, je suis prêt. Attention, une fois l'examen a passé, on ne peut pas revenir en arrière. As-tu bien bachoté dans la bibliothèque ? Pas vraiment, mais c'est pas grave. Moi qui croyais être en vacances, putain, c'est quoi ce délire ? Examatérique, QCM de 10 questions. Lisez bien les questions avant d'appuyer sur rentrée pour choisir la réponse. Quelle énergie dominée tous les autres ? Trop facile, on apprend ça en sixième, bordel. L'eau. Quelle arme mystique maîtrise le barame ? Je lui dirais le champ, putain, j'ai jamais vu ça, moi. Laquelle de ces classes mystiques n'existe pas ? L'avatar, le paladin, le héros, le chaman. L'avatar, j'en suis sûr, le paladin aussi, le héros, je sais pas. Le chaman. Laquelle de ces états précède la consécration à une classe mystique ? Le aspirant, je crois, ou apprenti. Aspirant. A quelle énergie liait le chevalier ? Ah, l'éternel, c'est le méchant, lui. Quelle est la couleur du livre rouge de l'achetage de la bibliothèque ? Pardon ? Merci, Captainor Blagos. Avez-vous bien compris les questions précédentes ? Ben oui. Quel est le nom de votre guilde ? Euh... Alma amateur ? D'accord. A laquelle j'aime, fait-on voler les armes d'alchimiste ? Les gemmes non-élémentales, si je me souviens bien. Comment s'appelle le chien d'instructuré ? Oh, putain, j'ai sa crotte. Putain, c'est quoi déjà ? Tout fou, je crois. Tout fou. L'examen est terminé. Six réponses correctes. Oh, j'ai un petit 12 là. C'est bien. J'espère qu'il m'accepte, parce que sinon je suis dans le crotte. Ouh, il n'est pas content. C'est midi le professeur. Ce n'est pas si mal, mais tu aurais pu faire beaucoup mieux pour t'encourager. Je gagne un bout de pain. Génial, je suis un clodo, quoi. Tiens, jeune homme, tu as réussi ton bac. Prends cette pomme. Bon, si je me souviens bien, c'est là l'épreuve pratique. Et tu peux pas l'épreuve pratique. C'est parti. Ça, ça va être un peu plus amusant, je pense. C'est bon, j'espère. Oula, il y a des cadavres. Je ne suis pas se tissu de ma performance. Je crois que j'ai échoué. Je ne sens plus d'énergie en moi. Ah non, c'est pas un cadavre. Bon, hop. Bien, patsy. Te voilà après. Putain, j'ai oublié que je m'appelais comme ça. Tu fais l'équipe avec Lynn pour la première partie, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour vous encadrer. Génial. Les êtres qui ailleurs dans ces couloirs sont sensibles au feu pour la plupart, et les apprentis Ah merde, c'était apprenti, c'était pas Spiro. Ne sont en général pas assez forts pour les vaincre. Regarde et apprends. Tu peux utiliser ta compétence d'attaque rapide. N'oublie pas qu'elle est limitée en utilisation par combat. Je vais t'expliquer comment utiliser l'alchimie. L'alchimie, les alchimistes, excusez-moi, utilisent des objets qu'ils chargent avec leurs arbalètes pour les envoyer sur les nuits. Chaque objet dispose d'un certain nombre de charges. C'est bien la mis en vert, les trucs importants. Une fois le nombre de charges tombé à zéro, un exemplaire de l'objet est tiré de ton inventaire, et un autre est automatiquement équipé s'il t'en reste. Sinon, la compétence devient inutilisable jusqu'à ce que tu te procure à nouveau l'objet en question. Pour ce qui est de l'alchimie en elle-même, il en existe de différentes sortes. L'alchimie verte affecte l'état des ennemis, l'alchimie blanche te prodigue des soins, l'alchimie élémentale, use d'énergie telle que le feu, l'air, l'eau, etc. Je pense avoir fait le tour. Ah oui, n'hésite pas à surveiller le nombre de charges que tu as à ta disposition. Le décompte s'affiche à chaque utilisation de la compétence en combat. L'in dispose actuellement de deux sacs de poudre qui te permettent d'utiliser l'alchimie élémentale. Chaque sac contient deux charges. Donc 12. Ça me fait 24 charges. C'est en général ce que contiennent les sacs d'alchimie élémentale. L'in dispose également d'un vaccin qui contient 10 doses de peur et permettent de se guérir du poison. Voilà pour l'alchimie. Tu as bien compris ? Oui, passons à la suite. Ah non. Je peux tuer des petits monstres, moi. Passons maintenant à l'heure du Palsmodium. Ah oui, c'est un nom bizarre. Je ne suis pas seulement ton instructique, j'appartiens aussi à cette classe mystique. Félicitations. Le Palsmodium est un médium entre les énergies élémentales et le monde matériel. Voile un peu comme une jauge qui se remplit, c'est vite de force. Ah, c'est la meuf qui est à l'entrée, ça. Au début des combats, le médium est plein et même pré-explosé. En utilisant un sort, le Palsmodium va perdre de l'énergie liée à ce sort et se purger. Il lui faudra attendre un certain nombre de tours pour recharger l'énergie nécessaire à l'utilisation du sort. Plus le sort est puissant, plus il est nécessaire de force de charge. Heureusement, plus le Palsmodium évolue, plus il y a de capacité à l'utiliser en attendant que ses autres sortes se chargent. C'est tout pour l'art du Palsmodium. C'est parti alors. Yoel et Lynn rejoignent l'équipe avec l'inventaire. Tu perdras du temps à faire le tour de ton inventaire. Tu prendras merde, je veux dire tu perdras certains objets. L'absence révélateur peut-être. Sont importants pour lutter contre le poison des ennemis, des tunnels soient prudents et gérer bien ton stock. On va aller faire un petit tour. On va faire un petit sauvegarde. J'ai bien ce minute sauvegarde même s'il est un peu surutilisé. J'ai du pain, fiole, tac, fuck ça. Et on ne veut pas sa crotte de chien, hein. Voilà, c'est parti. Je déteste ces couloirs, j'ai l'impression qu'ils vont me bouffer. J'avoue que c'est un peu resserré tout ça. Regarde au cas, c'est la première fois que je suis venu ici, j'avais l'impression d'être oppressé. C'est à cause de l'énergie, tu dois apprendre à la supporter. Soyez concentré. Ici, les ennemis savent se former dans l'ombre des murs pour mieux vous surprendre. Nous ne devons pas abaisser. Ne leur laissez aucune chance. C'est putain, je me suis loupé quand je voulais faire mon effet tragédique. Impossible de passer, ça commence bien. C'est moi ou elle a un peu oublié des plans de murs, là ? Ah d'accord, elle a oublié des plans de murs. Je l'ajouterai au montage. Ouah, il faut mieux ne pas être claustrophobe ici. C'est complètement l'horreur ce petit couloir, j'avoue. Chut ! Attention ! Oui, je suis un très bon acteur. Oh non, c'est combat de base, c'est vrai. Par contre, c'est un peu abusé, combat de base. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà de quoi nous entraîne pas de si. Les araignées craignent les armes performantes. Comme ta dague, cherche-toi de ce monstre. Ok. Ni Némone ne vont nous conseiller face à cette cheve-souris. Ça va être sensible au feu. Ok, ok. Compétences, je n'ai pas le droit. C'est pas grave. On va faire une attaque sur la araignée. Alchimie. Un trou de préparation aveugle, je ne peux pas. Incandescent. Hop. Elle a dit que le feu, ça l'aise et du mal. Tac, compétences, souffle de feu. Hop, on va brusiller les gens. Ouf, c'est un one-shoot. C'est un pas one-shoot. J'aurais peut-être pas d'utiliser tous mes trucs comme ça pour le premier combat. Éclat de terre. Ah, je sens qu'il va y avoir du craft, c'est cool. Tu devrais prendre cette épreuve plus au sérieux. Et t'as noté. Ou t'as noté en partira. C'est la dernière fois que je te demande le silence. Quel vieux pic. Je vais lui montrer, moi. Moi, j'avoue, mais arrête de me faire chier. Tachons de nous concentrer. Sois prénom aussi. D'étranges créatures aiment s'approcher de la chaleur. On pourra avoir des soucis. Ouais, ouais, ouais. Et bien sûr, je suis obligé de passer à côté de la lampe. C'est génial. Ouh là, c'est quoi ? Ah ouais, mais les slims. C'est quoi de ces chewing-gum ? Tiens, enfin, maker qui se demande qu'est-ce que c'est que les slims. Il y a toujours en tous les jeux, mais on ne sait pas à quoi sert. C'est quoi un slims, ça n'existe pas ? Tu ferais mieux de ne te méfier ou que dans les slims se moquent bien de ta dague. Tu ne peux rien faire contre eux. Il n'y a que des mémoires qui pouvant les abattre. Ah, génial. Donc, toi, tu ne me sers absolument rien. On va quand même les attaquer un coup pour voir. Alchimie blanche, on ne s'est pas soutenu, hop. Un petit mission, un slims aussi, tac. Bon, bah du coup, un petit souffle de feu aussi. Ouais, 28 de dégâts, j'ai fait très mal quand même. C'est bien, notre table 68, pas non plus très très forte. Bave pulleuse. Putain, ils font mal les bâtards. J'ai jamais vu des slims aussi forts, c'est quoi ce délire ? Oh, putain, il y en a deux en plus. Bon. Ça rigole plus, là. On va sur la slims B. Oh, merde, je vais chier. Là, je prends le risque de faire un truc de glace. Je ne sais pas si j'ai eu raison. Il reste neuf tubes. Putain, je vais en croître. Après, yes. Et pas yes. Normalement, en l'attaquant normal, je devrais pouvoir le finir. Joli coup en plus. Tu pouvais pas commencer par ça ? J'ai gagné de la balle, génial. Est-ce que je me retape encore des slims ? Moi, au moins, des mille combats, il va fort que je mets un peu des sources de lumière. Ouais, sauf que, génial, il y en a une juste en face. Ah bah, ok, d'accord. Pourquoi un coup ça marche ? Pourquoi un coup ça marche pas ? Non loss. D'accord. C'est bien ma pub, franchement. Bon, on ne peut pas fuir. Bon, bah, alors, on va se battre. Je vais te taper l'araignée, toi. Allez, c'est parti. On les débloatte, les gars. On les débloatte, on lâche rien, on lâche rien. On est au taquet, là. On est au taquet. En fait, je pense que je vais prendre que la prof, les autres ne servent à rien. Des éclats de vent. Des éclats de vent. Genre, j'ai des morceaux de vent, quoi. Genre, j'ai cassé le vent. Et j'ai fait des morceaux avec. Je crois que j'ai vu qu'une seule. Des rats. Des rats. Il n'y a aucun point faible à ce que je sache. Quoi ? Attendez, le rat, c'est plus fort que la chauve-souris. Ça sert à rien, hein. C'est ma gueule, j'espère. Pourquoi je peux jamais faire attaque rapide ? Genre, j'ai une compétence, mais j'ai pas le droit de s'envire. C'est comme ça, il y a un tas de compétences que j'ai pas le droit de faire. Je comprends pas ce que je dis. Ok, un point faible. Bon, les Slim, c'est des champions en côté, quand même. Bon, allez, hop, on y va en attaque. Ça va les buter. À 3 dessus, quand même, je pense que vous êtes capable de faire ça, les gars, non ? C'est bien. Ah, niveau 3. Obtain, j'espère qu'il y a un heal-level, peau de monstre. Putain, y'a pas de heal-level. Ça, j'aime pas du tout. C'est vraiment casse-coui. Ah, j'aurais peut-être dû faire le tour. Non, mais je vais faire le tour. Bon. Jamais tu utilises ton attaque rapide, là, ou je sais pas quoi. Non, non, merde. J'ai attaqué le seul truc, il fallait pas attaquer. Ouais, c'est parti, là. Mais esquivé, oh là là. C'est maltraité par des armées, quand même, c'est plutôt pitoyable. Attaque empoisonnée. Putain. Oh putain. Bah, toi tu vas prendre un petit objet. Du genre, du pain. Tu vas manger du pain. C'est bien. Allez, on les crame. Allez, on bute les araignées aussi. C'est pas grave, je savais que vous t'y arriverez pas, mais c'est pas grave. Allez, on les bute, on les bute. On nous motivait les gars. On ne lâche rien. Nous sommes dans un combat épique. Nous sommes à trois personnages contre une araignée. Impossible, elle est trop forte. Mais nos personnages arrivent finalement à venir. Benarachnid, est-ce que... Ouais, voilà. Est-ce que... Item. Guérit de la laississacité. Et... Il m'ait pas dit qu'il y avait un truc qui... Non, d'accord. Ben tant pis, je suis empoisonné. Genre, je peux pas me... Me désempoisonner. Oula. Ah, d'accord. Mais je suis où, là ? Genre, il y a un mec, là, ici, comme ça, quoi. Jeun apprenti. Bienvenue dans l'étal du bar. Ah, c'est lui qui habitait dans la grotte. Ok, ça se tient. Ah ouais, cool. On se voit pas souvent, hein. Que puis-je faire pour vous ? Achetez. Ah non, quel enfoiré. Ah non, moi, je fais de pas, je suis pas comme ça, moi. Moi, je vole. Dites, tenez trois flacons. Ah, mais c'est des flacons vides. Et pourquoi celui-là ? Je suis interdit de l'ouvrir. Un peu d'encre. Mais c'est de la merde. Bon. Finalement, je me prostitue. Que me venture. Ah d'accord, faut que j'aille devant le livre, quoi. Antidote simple. Tac. J'en prends dans... Pas d'enjeu, non, mais... Trois. Je vais en utiliser un tout de suite. Champignons. Tac. Et... Pourquoi je peux pas ? Rang A, P, M, Merde. Oh, putain, putain. Ouais, je sais. Hop, 10 bouts de pain. Oui, je suis des pensiers, je suis comme ça, moi. Moi, j'achète de tout. Je sais pas trop si ça aura quelque chose, où est-ce que je vais, hein. Bon. Là, on est au taquet, là. Là, on les démonte. Parti, les gars. On lâche rien, on lâche rien. On les casse en deux, les gars. Euh, ouais, j'ai pas fait gaffe, mais il me reste combien de trucs à balancer, là. Il va peut-être falloir y aller mollo avec la chimie, non ? Parce que non, j'ai me retrouver assez rapidement bloqué, je pense. Ouais, je gagne du pain, ça, c'est parfait. On a pas dû en acheter, j'en étais sûr. D'accord, en fait, j'ai fait un putain de rallongi. Y'a pas, ça me sert. Bon, foutez de ma gueule ! Tout ça, c'était pour avoir des monstres ! J'ai fait tout ce détour pour me taper deux slims indestructibles. Génial. Bon, allez, on les bousille, les gars, là, on lâche rien. On les bousille, les bousillis. Franchement, je trouve ça déconner ce qu'ils font. Les slims sont censés être les monstres les plus nuls du jeu, quoi. Même l'araignée ne s'en fait plus fort. C'est quoi ce débat ? Bien que personne ne sache ce qu'il y a un slims. On est censé pour le bousiller, sans souci. D'accord, trois persos qui l'attaquent dessus, quoi. Il s'en fout, le slims est attaqué, quoi. Je sens bien qu'il y en a un qui va mourir. Voilà, c'était obligé. Tu me dis, t'es un peu inutile, lui, on s'en fout un petit peu, quoi. Objet, tu vas manger du pain, toi. Et faire du feu. Bon, là, là, on est plutôt en mauvaise posture, hein. Je pense que ça ne va pas bien, là. Là, il faut se réveiller, il faut se réveiller, il faut se réveiller, il faut se réveiller, là, 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 vous êtes pas dans le truc, je crois. Bon, ta gueule. Voyons le but. Voilà, c'est ça, les gars. Bah, dis-moi que ça fait quelque chose à part de la lumière, ça. C'est d'agir, la mystique. Pas de récupérer TPVTPM. Bah, parfait, la chimie spéciale qui fait énergie condensée pour une situation, c'est parfait. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on récupère plutôt que de l'utiliser. Ah, d'accord, on peut... On peut plus... Putain, je suis trop con. J'aurais dû... Pourquoi j'ai écouté le conseil de l'autre ? Je suis con, un peu. Pourquoi je sens que je vais me faire agresser dix fois ? Au cours, on court, on court, on court, on court, on court, on court, on arrache rien. Tout ça pour nous dire que c'est impossible de passer. C'est pas grave. Nous avons deux super bras, l'espèce humaine du tonnerre. Allez, on les bousille. Allez, on les bousille. On se fait quand même bien bien maltraité. oh non je me dis pas ça oh non il peut plus lancé de sort oh putain merde ouf j'ai eu de chance je commence à être dans le cake là un peu on va utiliser chaque fois je me trompe tac 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 comme ça on continue il ya un endroit on peut passer où c'est pas prévu d'accord on lâche rien et on lâche rien petit d'accord ça je dis même parce que c'est à l'accord on a carrément fait tout le tour pour ça oh putain j'espère y en a pas beaucoup les tours comme ça faire parce que combien il me reste de poudre pour continuer à se faire plaisir pour continuer à se enfin zéro tube ab moi ce plus qu'un sac génial quelle chance va commencer à être un peu plus fort là parce que d'ici dix secondes on va se trouver à court de tubes et ça va vous faire tout ça va vous faire tout drôle à d'accord on est venu ici mais pour rien quoi pour le fun ce que vous faites ma gueule bon écoutez ce que je vais faire c'est que je vais arrêter cette partie 1 de ce let's play donc il ya un super jeu n'hésitez pas à aller le télécharger et je reprendrai le let's play à la sortie de cette grotte et ciao ciao ciao